5 signes qu'il y a une blessure dans votre âme Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves. Avant, vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée, mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme et transformer votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 membres de Verguin, face à la Brede. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmou. Universel d'hommes. Universel d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Universel d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès. Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Foi en Action ». Mes amis, soyez la bienvenue sur notre émission « Foi en Action ». Et c'est un plaisir dans ce vendredi d'être là avec vous, ici aujourd'hui, en faveur de notre vie exactement spirituelle, cette délivrance que nous faisons chaque vendredi afin de combattre exactement toutes ces situations que vous êtes en train de vivre, ces blocages que vous avez, ces situations qui sont anormales, qui paraissent anormales dans votre vie. Peut-être aujourd'hui vous êtes là, monsieur, et vous vivez, madame, aussi, par une situation dans laquelle vous dites, cela n'est pas normal. Ma vie devait être une vie qui devait avancer, une vie paisible, mais je me retrouve en train d'être bloqué, je me retrouve avec plein de situations dans ma vie, mais aujourd'hui nous serons là exactement pour combattre toute cette négativité, toutes ces choses, mes amis, des ténèbres qui sont en train de vous affronter aujourd'hui. Car dites-vous une chose, il y a une solution en faveur de chacun d'entre vous. Êtes-vous en train de vivre une situation difficile ? Êtes-vous en train de passer par un problème où vous n'arrivez plus à dormir aujourd'hui ? Vous êtes dans l'insomnie, vous faites des cauchemars, des cauchemars qui sont horribles ? Aujourd'hui vous êtes en train d'être attaqué durant la nuit, vous sentez qu'il y a une jalousie autour de vous. Alors dites-vous une chose, aujourd'hui à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h, nous allons exactement lutter en faveur de chacun d'entre vous. Et c'est pour cela que même cette parole est dit ainsi, regardez là cette parole, c'est même aussi cette parole qui est là que vous allez vous afficher à côté de vous et qui s'affiche déjà aussi là derrière nous. La parole de Dieu dit ainsi, « Après cela, Job ouvrit, excusez-moi la bouche, et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, Un enfant mal est conçu. Ce jour, Qu'il se change en ténèbres. » Job souffrait tellement au point qu'il a maudit le jour de sa naissance. Autrement dit, Vaut mieux que je ne sois même pas né. Vaut mieux que je ne vienne même pas au monde. Si c'est pour vivre dans une vie ainsi, Si c'est pour souffrir autant ainsi, Si c'est pour avoir tant de situations ainsi, Alors vaut mieux que je ne sois pas au monde. Vaut mieux que je périsse. Peut-être que c'est vous, Madame, Monsieur. Peut-être que vous vivez dans cette situation. Peut-être aujourd'hui vous vivez en souffrant dans cette situation. Mais dites-vous une chose, je vous arrête. Il y a une solution. J'aimerais que vous puissiez regarder ce témoignage Pour que vous puissiez voir Cette personne avait ses pensées aussi De mettre fin à sa vie. Mais voyez, aujourd'hui, il y a la vie. Ça veut dire qu'il y a une solution. Observez ce témoignage Et on se rejoint juste après cela. À cause du décès de mon fils, En plus, un divorce, Je suis tombée en dépression. Alors avant, j'étais quelqu'une de très gaie, Aimant m'habiller, Me maquiller, Très chaleureuse, Vraiment quelqu'une qui avait la joie de vivre. Alors du fait de tomber dans la dépression, En fait, quand j'étais dans la dépression, Je ne mangeais plus, Je n'avais plus envie de m'habiller, Je n'avais plus envie de prendre soin de moi. J'étais là vraiment comme un zombie. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je survivrais, je dirais. Suite à cette dépression, Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais tourmentée. Je ne pouvais pas aller dormir Parce que, bon, je faisais des cauchemars. Je me levais le matin. Je pleurais. J'allais me coucher le soir. Je pleurais. La vie n'avait plus de sens pour moi. Je disais même à Dieu, Mais pourquoi me laisser sur terre ? Vaut mieux me prendre. Vaut mieux mourir. Parce que c'était une situation Qui était étonnable. Aussi, j'étais sous traitement. Le médecin m'avait mis sous traitement. Ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire, la journée, je dormais un peu. Mais le soir, je restais éveillée. A pleurer. Est-ce que je croyais qu'il y avait une solution ? Je ne me posais même pas la question. Je ne me posais même pas la question. Parce que maintenant, je dis que j'étais en dépression. Parce que c'est vrai que, bon, Avec tout ce qui s'est passé, Tout ce qu'on m'a raconté. Parce qu'il y a des choses que j'ai vécues Et que c'est après. On m'a dit que j'étais de telle et telle manière. Mais la solution, je ne me suis même pas posé la question. La seule solution pour moi qu'il y avait, C'était de mourir. Pas me suicider. Mais je disais à Dieu de m'enlever la vie. À la télé, j'ai vu une émission. Une émission où j'ai vu que Dieu pouvait me guérir. Où on faisait passer la foi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, Pourquoi je n'irais pas chercher la solution S'il y en a une ? En agissant ma foi, Ça a vraiment changé ma situation. J'ai commencé déjà à avoir la paix. J'ai commencé à prendre soin de moi. Avoir le goût de vivre. Le goût de m'habiller. Le goût de sortir même avec mes enfants. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé la sérénité. Je dors très bien. Je mange très bien. Parce que je ne mangeais pas non plus. Je mange très bien. Je prends le goût de vivre. Le goût de m'habiller. Le goût de prendre soin de moi. La relation avec les autres aussi. Parce que je m'étais enfermée. La relation avec les autres. Une très bonne relation avec les autres. J'aime bien me retrouver avec d'autres personnes. Avec mes enfants. Vraiment, j'ai vu une vie qui est très heureuse, je dirais. Une vie où je suis en paix, où je suis heureuse, où j'ai la joie de vivre. Ma dépression est complètement guérie. Même quand je suis devant un problème, à travers de ma foi, les problèmes se règlent autrement. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a que la joie. La paix. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Et à travers de ma foi. Vous avez observé ce témoignage. Et mes amis, voyez. On va vous montrer cette parole. Job a dit, périsse le jour où je suis né. Périsse le jour où je suis né. Voyez cette parole ici. Et nous comprenons véritablement, mes amis, que Job a détesté le jour de sa naissance. Parce qu'il souffrait trop, mes amis. Et peut-être aujourd'hui, madame, monsieur jeune, vous qui êtes là, vous êtes en train de souffrir aussi. Et vous ne supportez plus de souffrir ici. C'est comme s'il y a eu une angoisse, une douleur, une oppression. Et vous ne supportez plus cela. Et la seule envie que vous avez, mes amis, c'est de mettre fin à votre vie. Parce que vous dites ici, c'est pas possible que je suis né sur terre pour souffrir ici. On aurait dit que vous êtes le seul à vivre cela. On aurait dit que vous êtes le seul à souffrir. C'est comme si tous les autres vivent bien. Mais vous, vous souffrez. Vous souffrez d'une souffrance qui est insupportable. Il y a une douleur là. Il y a une blessure qui se trouve là. Et que vous n'arrivez pas peut-être à cicatriser. Il y a quelque chose qui est en train de vous détruire peut-être là à l'intérieur de vous. Mais mes amis, il y a une solution. Il y a véritablement une solution. Et cette solution, elle va vous apporter une paix. Cette solution, elle va vous apporter, mes amis, une allégresse à l'intérieur de vous. Comme vous avez vu dans ce témoignage, c'est pour cela que j'aimerais, mes amis, j'aimerais que vous puissiez être là. Aujourd'hui, saisissez l'opportunité. C'est terre, 10 heures, 15 heures ou spécialement à 19 heures. Si vous avez une blessure à l'intérieur de vous, alors je vous invite, vous qui êtes là aussi, à être présent aussi pour exactement cet événement que nous aurons. Cet événement que nous aurons qui parle, comme vous allez voir ici, affiché, de la blessure à la cicatrice. Avez-vous une blessure ? Avez-vous une cicatrice qui est là dans votre vie, qui est là à l'intérieur de vous ? Alors, mes amis, il est temps, il est temps que vous puissiez être là avec nous. Je vais vous laisser avec cette invitation que l'évêque a laissée en faveur de chacun d'entre vous. Et on se rejoint juste après cela. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, parce que, mes amis, je vais prier en faveur de vous tous. A tout de suite. Nous voulons inviter à tous ceux qui ont une blessure à son antérieur. Des personnes qui ont déjà cherché à cicatriser cette blessure dans la religion, avec la famille, avec les amis, peut-être dans un vice, peut-être en essayant de faire un voyage, ou d'être entourée de personnes, juste pour pouvoir essayer d'oublier un peu cette blessure. Parce que vous savez, tant que la blessure, elle est à l'intérieur de la personne, elle peut tout faire, elle peut tout essayer. Elle peut tout essayer du point de vue physique, et elle n'arrivera pas à guérir cette blessure. Parce que seulement un Dieu, seulement un Seigneur, seulement celui qui a promis dans sa parole de nous guérir, est capable de faire de cette blessure une cicatrice. Si c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour pouvoir vous inviter à cette grande vénement de foie, de la blessure à la cicatrice, que aura lieu le dimanche 24 juillet, à 15h, ici au Zabime, au santo d'aqué universelle. Vous que nous accompagnez, vous que nous suiviez, dans nos émissons ici, sur le canal dit, sur nos émissons que nous faisons, sur notre page Facebook, YouTube, vous qui êtes blessure, vous qui avez une blessure, que vous avez de mal à cicatricez cette blessure. Et nous qui nous parlons de blessure, Jérémy, nous parlons de traïsion, nous parlons d'échec, nous parlons de personnes qui ont été abandonées par la famille, des personnes qui, un jour, elles avaient un bon poste de travail, qu'elles réussissaient dans sa vie, mais à cause d'une jalousie, elles ont tout perdu, et à cause de cela, elles ont ouvert une plaire à son antérieur, et cette plaire a été infectée, et aujourd'hui, cette plaire a fait mal. Parce que chaque fois qu'elle pense à cet échec, à cette traïsion, chaque fois qu'elle pense à cette perte, qu'elle a eu de côté physique, elle pleure à tous les moments, elle est devenu une personne triste, angoucée, abattue, certaines personnes même sont tombées en dépression, et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent seulement à ôter sa vie. Mais nous sommes là pour pouvoir dire à cette personne qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cette blessure qu'elle a à son antérieur. Tout à fait. Bien, bonjour à vous tous. Et peut-être qu'au jour de là, vous avez dit qu'on a, est-ce que c'est vrai qu'on peut cicatriser la blessure ou l'anila ? Bien sûr que oui, parce que peut-être que le jour de là, vous avez dit ainsi, blessure là ça, à chaque fois qu'on a pensé à ça, à chaque fois qu'il y a un monde qui a parlé vis-à-vis à la blessure ou l'anila, c'est qu'on s'y a pigé, c'est qu'on s'y a blessé moi encore, et on ne peut pas s'y porter. Peut-être que j'ai de là, blessé là, qu'il y a là, sont blessés peut-être en parole, en parole, un bitain qui a remonté depuis le passé, un bitain qui a essayé de mettre de côté et qui a par carré ici mettre de côté, parce qu'à chaque fois, c'est qu'on s'y carouvine, c'est qu'on s'y carouvine pour faire mal, mais il faut savoir un bitain, il n'y en solution. Le 24, nous qu'elle a exactement pour porter exactement cicatriser la salle qui bat. C'est pour cela, nous qu'elle a dit aussi, que si on veut une cicatrisse pour blesser la nila, il faut qu'on arrête, arrête de souffrir, et prendre des décisions de vie. Peut-être que j'ai de là, à cause de blesser la ou de nila, vous êtes obligés de mettre en masse, vous êtes obligés de changer de caractère, vous êtes obligés de là, ni un mauvais pensée, vous êtes obligés de ni un caractère dur, ou toujours colérique. À cause de ça... Mais il y a un détail, il parle ici de caractère colérique, il y a un détail. Tu sais que la personne qui est blessée, elle blesse toujours. La personne qui est blessée à son antérieur, même sans vouloir, elle va toujours blesser les autres. parce qu'à son antérieur, il y a une blessure. Et parfois, la seule façon de se soulager un peu de cette douleur, de cette blessure, c'est en blessant les autres, à travers une parole, à travers des attitudes mauvaises, parce qu'elle est blessée à son antérieur. Et tant qu'elle aura cette blessure, même si elle aime quelqu'un d'autre, elle va toujours blesser, parce qu'elle... Elle n'arrive pas à donner la guérison, parce qu'elle n'est pas guerrière. Mais le jour qu'elle viendra, c'est dimanche la 24, qu'elle viendra ici, au centre d'aquelles universels, qu'elle va participer de cette grande vénement de foi, qu'elle aura lié ici aux abîmes, nous savons que Dieu ferait en sorte que cette blessure devienne juste une cicatrice. Exactement, Éveque. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui regardent nous, qui disent qu'il n'y a pas réussi, même parler de la famille. On y a une famille, mais à chaque fois qu'on parle, il y a toujours des colères, ou toujours des paroles qui permettent de nous de la colère, ou toujours des parler de mal. C'est pour cela que nous viendrons les autres, parce que peut-être qu'on veut transmettre un bitin que vous, ou pas, ou ni. Mais les 24, nous disent, vous pouvez s'éteindre cela. Il y a où qu'on a posé pied à l'incident, où qu'on a trouvé une cicatrice, où qu'on a trouvé une solution là, et la solution là, il y a pas de nous. Mais c'est que bon Dieu veut à partir du jour de là que vous arrêtez, continuez souffrir, que vous arrêtez, continuez avoir une blessure, qui va faire mal. Pour chaque blessure, il y a une cicatrice. Chaque blessure, il existe une cicatrice. Si votre blessure, elle a été faite par la parole négative de quelqu'un, par l'abandon peut-être de quelqu'un qui était censé de prendre soin de vous, mais malheureusement, cette personne vous a abandonné, sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de nous guérir. Sachez qu'il y a un Dieu qui a promis de faire cette blessure, de venir juste une cicatrice. juste une cicatrice. Et il ferra un sorte que c'est dimanche 24 juillet à 15h, ici au Zabim, vous pouvez-y aller trouver ce que vous cherchez tellement pour votre vie. Nous sommes situés ici au Zabim, parler ici la adresse ici, comment les gens peuvent arriver ici au Zabim et trouver facilement ici le centre d'Aquai et l'Universaire. Mes amis, nous avons trouvé nous aussi ce monde de Vergan. nous l'agissons face de la Brede. Je sais que si nous avons sorti des abîmes, nous avons joué exactement à six doigts. Si nous avons sorti des abîmes, nous avons sorti de la pointe et que nous avons monté vers les abîmes, nous avons exactement à six gauches pour nous faire demi-tour. Nous sommes exactement situés face à la Brede qu'il y a trouvé entre KFC là et McDonnell là. C'est facile de venir parce que ce que vous voyez, c'est écrit centre d'accueil éventaire en rouge et c'est là ce que nous avons joué le 24. Et les gens qui habitent, par exemple, Amor Nalô, qui habitent Moule, qui habitent Sideriel Rezé, qui habitent Osabima, Bemaô, Ouancô, Saint-Rose, qui habitent D'E, Petibou, qui habitent Goiave, Capesté, Brasté, Grand Basté, Baïf, qui habitent de Côté de Santana, de Gossier, qui habitent de Côté de Saint-François, toutes ces personnes ont l'opportunité d'être avec nous le dimanche 24 afin de trouver ce que peut-être elles cherchent tellement et depuis longtemps cette personne cherchent une guérison. Et je sais que pour tout bêté nos besoins, nous avons toujours pris l'attitude de sortir à casa en nous pour chercher solution-là. Alors solution-là, ça aussi, il y a fait bas-là. Et mes amis, tout bêté, gratuit, il n'y a rien que j'ai dit à part qu'il n'y a pas payé. Non, c'est un truc gratuit parce qu'ils nous savent combien d'entre eux autres j'ai cherché désespérément, peut-être depuis leur petit, j'ai cherché une solution, j'ai cherché, essayer, résoudre ce fonds-là que j'en ai là, mais j'ai pas trouvé solution-là. Mais j'ai dit qu'il y a des solutions-là. J'ai dit qu'il y a des solutions-là pour que j'ai pensé en vie à eux. Pour que j'ai pu en famille béni, pour que j'ai pu en travail béni, pour que j'ai pu en santé béni, parce que j'ai savent que les gens blessés tant ils peuvent cicatriser et qu'ils atteignent toute vie en moins. Ils ont qu'à voir si ils ont envie à eux. Alors, c'est pour cela, peu importe la zone en Guadeloupe, qu'il y a ça et grand ouverbe à eux. Alors, nous vous invitons à cet grand événement de foi de la blessure à la cicatrice. Le dimanche 24 juillet à 15h, ici, au Zabim. Vous êtes notre invité toute spéciale. Peu importe la blessure qui est là et depuis combien de temps elle est là, peu importe. Le plus important, qu'il y a un Dieu qui a promis qui va vous guérir. Cinq signes qu'il y a une blessure dans votre âme. Vous avez de mauvais sentiments contre une ou plusieurs personnes et vous voulez les éviter. Vous ne voulez pas parler des choses du passé pour ne pas réveiller des sentiments et souvenirs négatifs. Vous blessez les autres personnes, même celles que vous aimez et qui ne sont pas responsables de votre douleur. Vous avez renoncé à vos rêves avant que vous étiez positif, optimiste. Aujourd'hui, vous essayez juste de survivre. Vous vous éloignez des personnes parce qu'un simple contact peut devenir pénible pour vous ou pour elles. Votre âme est blessée. Mais il y a un remède. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. De la blessure à la cicatrice. L'événement qui va guérir votre âme est transformé votre blessure en une grande histoire de transformation. Ce dimanche 24 juillet à 15h. En Guadeloupe, au centre d'accueil des Abîmes, 6 membres de Verguin face à la Brede. En Martinique, au centre d'accueil de Fort-de-France, 42 rue Garmier-Pagès. Et en Guyane, au centre d'accueil de Cayenne aux 19 zones artisanales Galmou. Universel d'hommes en Nouaï. Mes amis, nous allons parler avec Dieu. Vous avez vu cette invitation et nous vous attendons ici dans notre centre d'accueil universel. Vous voyez qu'il y a aussi... Vous voyez, les sièges sont là. Nous avons un local très patient en faveur de vous afin que vous puissiez être là et recevoir, mes amis, cette cicatrice-là. parce que la blessure que vous avez, mes amis, un jour, certains d'entre nous, nous l'avons eue aussi. Nous tous, nous avons une cicatrice. Nous tous, nous avons une cicatrice. Mais aujourd'hui, il est temps que Dieu vienne... Excusez-moi, nous tous, nous avons une blessure. Mais aujourd'hui, il est temps que nous puissions cicatriser cela. Il est temps. C'est pour cela que je vous invite à être là. Ne manquez pas. Nous serons là en faveur de chacun d'entre vous. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Un moment là-ça, participez à une prière spéciale. Ces bons moments pour parler et rebondir, d'avoir, c'est les tous celles, ils paient de l'eau. Nous caillons sans plus les fois en nous basot. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui est en train de nous assister, chaque personne, mon Dieu, qui est en train de vivre avec une véritable souffrance dans leur vie, des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont tourmentées, des personnes qui ne savent plus comment s'en sortir, mais que nous savons que par la foi, par la prière, Seigneur, il y a une solution et c'est pour cela va la rencontre de cette personne, cette personne qui a même peut-être aussi maudit le jour de sa naissance comme Job, cette personne qui ne veut même plus rester sur terre parce que pour elle, la vie, la vie est un dégoût. Mais Seigneur, redonne la force, redonne la vie à cette personne qui nous assiste en ce moment. On lève toutes ces mauvaises pensées, toutes ces choses qui agissaient, mon Dieu, comme un fardeau, comme une emprise, mon Dieu, comme une paralysie, comme des doutes, mon Dieu, comme, mon Père, quelque chose qui agissait, mon Père, pour détruire leur vie. Nous ordonnons ce moment que tout cela soit brisé, tout cela soit arraché, soit énergé, au nom de Jésus, si, mon Dieu, je bénis et je consacre, mon Père, la bouteille d'eau, le verre d'eau de cette personne. Et je déclare, mon Dieu, qu'il y ait la vie, la force, la santé qui vient de toi. Je vous bénis là où vous êtes, au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes. Amen et grâce à Dieu. Amen. Maintenant, mes amis, c'est à vous. Votre opportunité exactement d'être là avec nous, ici même. Voyez comment notre espace, notre lieu est très spacieux afin que vous puissiez être là dans le meilleur confort qu'il y a afin de recevoir votre bénédiction, votre délivrance aussi. Pour ma part, je vous dis que l'Éternel vous bénisse et à dans d'autres soleils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada